Bonjour. Dans cette expérience, nous allons voir comment déterminer le pH d'une substance en utilisant un indicateur coloré, l'indicateur universel. L'indicateur universel est une substance qui change de couleur selon le pH des substances testées. Matériel nécessaire. 10 substances à tester, exemple. Savon à vaisselle. Vinaigre. Eau sucrée. Boisson gazeuse. Eau de robinet. Jus de citron. Lait. Alcool. Eau de chaud. Shampoing. L'indicateur universel dans un compte-gouttes. Deux plaques à godets à 12 trous. Une pince. Solution tampon 2 à 12 dans des comptes-gouttes. Vous pouvez choisir de tester le pH de n'importe quelle autre substance. Méthode expérimentale. Utilisez la première plaque à godets comme témoin pour le test des solutions tampons avec l'indicateur universel. Utilisez la deuxième plaque à godets pour tester le pH des substances. Numérotez les trous de la plaque à godets témoin de 2 à 12. Mettre deux ou trois gouttes de chacune des solutions tampons 2 à 12 dans le trou correspondant de la plaque à godets témoin. Mettre deux ou trois gouttes de la plaque à godets témoin de 2 à 12. Sous-titrage ST' 501 Ajoutez deux gouttes de l'indicateur universel dans chacun des trous. Remarquez le changement de couleur selon le pH. En slipte de serré enät de 2 à 12. C'est parti de la plaque à godets témoin de 2 à 12. Identifiez dix trous de la deuxième plaque à godet avec les premières lettres de la substance à tester. Mettre deux gouttes de chacune des dix substances dans le trou correspondant de la plaque à godet test. Sous-titrage ST' 501 Ajouter deux gouttes d'indicateur universel dans chacun des dix trous. Sous-titrage ST' 501 Comparez la gamme de couleurs obtenue avec la gamme de couleurs de la plaque à godet témoin. Déterminez le pH de chaque substance. Notez vos résultats sous forme de tableau. Résultats obtenus Vous voyez ici un exemple de résultat. A partir de ces résultats on peut classer les différentes substances. Les substances acides sont celles qui ont un pH inférieur à 7. Boissons gazeuses, jus de citron et vinaigre et le shampoing. Les substances basiques sont celles qui ont un pH supérieur à 7, c'est le cas de l'eau de chaud. Les substances neutres sont celles qui ont un pH de 7, c'est le cas de l'eau de robinet, de l'eau sucrée et du savon à vaisselle. L'alcool et le lait sont légèrement acides. Merci de votre attention. A la prochaine vidéo.